Musique Le Thassili possède un des plus importants ensembles d'art repestre du monde. Plusieurs milliers de dessins y furent réalisés et l'émission Lot, du nom du célèbre explorateur et archéologue, permirent à Yves Martin, à son frère Pierre, à Jacques Vasse et Pierre Colombel d'effectuer un grand nombre de relevés afin de traduire et de faire perdurer les œuvres laissées à même les parois par nos ancêtres. J'avais déjà entrepris les relevés dans la grotte de Gouy que j'avais découvert quand on était adolescent, mon frère et moi. Donc, le responsable de l'étude m'avait largement sensibilisé au problème de conservation et la fragilité des supports rocheux, particulièrement en Normandie, puisque, comme on le sait, c'est la craie, un support extrêmement fragile. Donc, le hasard étant cinquième année des Beaux-Arts de Rouen, L'explorateur Lot a écrit à cette école, cherchant de nouveaux équipiers pour sa mission de 1962. Et avec deux autres camarades de l'école, on a été sollicités pour aller faire, pendant six mois, des relevés au Tassili. Notre travail consistait en la recherche d'abris pouvant contenir des peintures du néolithique. Et donc, nous avons consacré pas mal de temps à prospecter afin de repérer ces abris qu'ensuite chacun de nous a étudiés, calqués, reproduits devant même les œuvres du néolithique. Yves Martin a spécialement travaillé sur les deux dernières missions Lot, en 1962, et pendant l'hiver 70-71, à Initinen et Yeren. Fort de ses expériences, il a apporté soin et savoir-faire lors de l'exécution des relevés, afin de partager ses dessins, vestiges de temps ancestraux. Une fois que chacun de nous avait en charge l'étude d'un abri, le travail de relevé commençait. C'est-à-dire qu'on se munissait de calques qu'on positionnait sur la paroi, afin de reproduire par transparence sur le calque les sujets contenus sur les parois. Ensuite, une fois plusieurs calques réalisés, on mettait en teinte le papier aux dimensions du sujet étudié. Une fois la mise en teinte d'après la tonalité de la roche, on reportait l'image des calques sur le papier peint. Ensuite, on retirait les calques et on mettait en couleur les tracés en se référant continuellement à l'original. Au point de, de temps à autre, même très souvent, de faire des mélanges de couleurs, d'en appliquer sur un bout de papier quelques touches, et de confronter avec l'image néolithique pour essayer d'être au plus proche de la couleur de l'œuvre. Les relevés qui ont pu être effectués par l'émission Lotte témoignent du passé des peuples d'Afrique du Nord. Ces dessins, aujourd'hui majoritairement exposés au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris, sont le fruit d'un travail de longue haleine, réalisé dans un contexte souvent hostile. Ce relevé fait partie d'un grand ensemble, mais il a nécessité pour le réaliser un travail, un examen de l'original, centimètre carré par centimètre carré, ce qui a permis de faire des découvertes, comme par exemple ici cet homme barbu qui tient un enfant dans ses bras. Ce genre de forme était connu dans de multiples abris du Thassili, mais sans qu'on sache exactement ce que ça pouvait bien être. Souvent, c'était interprété comme des signes circulaires, sans pouvoir en dire plus. L'abri d'IRN nous fournit des explications, comme par exemple ici, on voit très bien la même structure, mais avec une femme qui a la moitié du corps à l'intérieur de cette forme qui est en fait une tente, une tente couverte de peau dont on voit l'assemblage des différentes pièces. Les peintures léguées par ces peuples nous fournissent des pistes de réflexion et des éléments sur le monde dans lequel ils vivaient. On y découvre des modes de vie qui semblent être ceux des peuples nomades. Une proximité avec le bétail, des façons de se vêtir, de s'abriter, de se nourrir. Il faut se rendre compte qu'à cette époque, si le paysage rocheux était le même, exactement le même, il avait en plus, il était environné de rivières, de lacs et d'énormément de végétation. Évidemment, cette végétation était extrêmement abondante pour alimenter tous ces grands troupeaux qui correspondent au début de l'élevage, car ces gens étaient non seulement chasseurs et cueilleurs, mais aussi éleveurs. Donc, pour nourrir leurs animaux et aussi pour nourrir la faune sauvage très abondante, il fallait énormément de végétation. Le travail effectué par Yves Martin tout au long de ses expéditions au Tassili représente une réelle richesse pour l'ensemble des spécialistes, mais également pour le grand public. L'exposition réalisée au musée de Louvier est sans conteste dans cette optique. Faire découvrir, partager, sensibiliser, tels seraient les dessins de ces relevés. Ces œuvres, pour certaines vraisemblablement vieilles de plus de 10 000 ans, sont véritablement l'objet d'une histoire à transmettre aux nouvelles générations. C'est en ce sens qu'Isabelle Aubert, médiatrice culturelle de la ville de Louvier, poursuit les actions de ses explorateurs auprès du public scolaire. L'objectif des missions était de reproduire ses œuvres préhistoriques sur du papier. Il en serait donc de même pour les élèves. Deux étapes font suite à la réalisation de ces travaux au Tassili, s'est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première, une observation. Alors pourquoi on s'intéresse tant à ces relevés ? Qu'est-ce que ça va apporter ces scientifiques ? Qu'est-ce qui nous raconte ces relevés ? Comment ils vivaient ? Leur mode de vie au quotidien. Techniquement, nos artistes des Beaux-Arts sont venus également avec des grandes feuilles de baficale et ils sont apposés sur les parois, par même la paroisse, les frères de baficale. Le vrai, dans les abyssorages, avait eux-mêmes utilisé des pinces. Qu'ils avaient réalisé, on ne sait pas exactement comment, mais on peut imaginer, soit ils ont pris comme des petits toupets de cheveux ou des petits toupets de poils d'anéon, de grains peut-être, d'anéon. En tout cas, on est certain que cette finesse de traite, ils l'ont tenue par l'utilisation d'un signal qu'ils ont formé eux-mêmes. Puis de façon plus concrète, une mise en situation et la reproduction des peintures pariétales en devenant un instant, à son tour, copiste. Nous avons évoqué la manière dont ils avaient été réalisés. Les premières étapes, les fonds, on vient tapoter de manière irrégulière le fond pour créer un effet, ou du moins, c'est né que ce soit un effet rocheux, d'accord ? De la paroi pariétale. Donc, on va faire exprès d'être irrégulier. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va en accumuler, du marron, puis des endroits où on va carrément l'oublier. Nous allons nous comporter comme des gens du Néolithique et nous allons signer les œuvres en faisant des mains négatives. On tamponne sa petite éponge. On vient tamponner de manière naturelle. Le blanc, c'est vraiment la couleur qui va faire tout vivre. Vous allez voir, c'est la couleur vraiment pure, la lumière, la clarté. Elle va donner vraiment de la vie à l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501